Bonjour, Christian Cotten, psychosociologue, président politique de vie, humble porte-parole du parti majoritaire en France, celui des abstentionnistes. Mon propos s'intitulera du paradigme du mensonge au paradigme de l'éthique ou illustration de l'art de la fessée pédagogique pour gangsters d'État. Comme nous le dit le président du tribunal de grande instance de Paris à propos de la chasse aux nomades roms, l'État français est désormais un État limite. Ni plus un État démocratique ni encore un État dictatorial, un État limite qui, dans la langue du psychologue, décrit cet entre-deux au-dessus du vide où s'accumulent tous les dangers. Depuis 25 ans, un groupe de gangsters d'États organise au sein de la société française, si fier d'avoir été la matrice des droits de l'homme, la chasse aux minorités par des majorités de médiocres excitées par les langues de bois des inquisiteurs, chasse aux minorités de conscience et aux écoles philosophiques, désignées du terme infamant de secte, chasse aux musulmans, chasse aux roms, chasse aux chefs d'entreprise que l'on dépouille, chasse aux chercheurs qui explorent les énergies du vide, chasse aux médecins et thérapeutes qui inventent la médecine du futur en réconciliant pensée scientifique, tradition et spiritualité. Le 7 janvier dernier, une perquisition musclée mobilisant les moyens d'une opération antiterroriste s'abattait sur une entreprise lyonnaise d'édition, de voyage et de culture, Terre du Ciel, qui accueille des milliers de Français à la recherche des souffles de l'esprit. Bien entendu, comme dans tant d'autres cas, ce dossier est plus vide que vide. Pourtant, les 18 salariés de Terre du Ciel ont vu leurs droits fondamentaux violés avec un rare déchaînement aux motifs d'exercice illégal de l'intelligence et de la culture. Le problème auquel la laïcité respectueuse des droits fondamentaux est confrontée est une question de droit de l'homme, mais aussi une affaire de corruption criminelle, mise en œuvre par des organisations qui utilisent l'État français à des fins de profit privés. Une enquête a permis de découvrir que certains acteurs politiques et agents de l'État organisent la chasse aux sept en étant dans le même temps membres fondateurs d'agences de lobbying, de promotion, par exemple, de l'agriculture génétiquement modifiée. Les chasseurs de sept ont compris que les militants du libre choix thérapeutique, que les opposants aux OGM et les défenseurs de la liberté vaccinale se recrutent au sein des minorités spirituelles, des écoles philosophiques et autres lieux porteurs de culture et d'innovation sociale. La chasse aux sept est une trappe de l'intelligence. Cette guerre est évidemment perdue d'avance. En attendant, la chasse aux sept fait nombre de victimes depuis 25 ans, tout comme l'utile ou tue ces vaccins inutiles, inefficaces et dangereux que l'on a prétendu nous vendre à force de manipulations et de mensonges, le combat est le même entre les forces créatrices et les ombres du contrôle social des corps et des esprits. Je veux le dire ici avec force et vigueur, avec compassion et puissance du pardon pour les égarés, les violences d'État mises en œuvre par des fonctionnaires corrompus au service d'intérêts privés ne sont plus acceptables sur les terres de France, matrice des lumières. Si j'osais, moi, un de mes créants, s'invite au président de la République au meilleur de sa spontanéité, je demanderais ceci à l'OSCE, traduire en langage diplomatique à l'adresse des chasseurs de sectes, cette phrase qui a rendu célèbre notre président en décrédibilisant sa propre fonction, cette phrase donc, qu'il se prononçait ainsi il y a eu, casse-toi ouvrement. Je vous remercie, madame la présidente. Merci. I now have the West... Merci. Sous-titrage FR ?